La bête du Gévaudan est le surnom d'un ou plusieurs canidés ayant commis des attaques contre des humains en France entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Le plus souvent mortel, ces agressions, entre 88 et 124 selon les sources, ont surtout lieu dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, région d'élevage correspondant globalement à l'actuel département de la Lausère. Quelques cas sont signalés dans le sud de l'Auvergne, le nord du Vivaret, le Rouergue et le sud du Velay. Le Royaume compte alors quelques 20 000 loups mais le drame du Gévaudan intervient opportunément pour la presse, en mal de vente après la guerre de 7 ans. Ainsi, le Courrier d'Avignon puis la Gazette de France et les Gazettes internationales s'emparent de l'affaire et, en quelques mois, publient en feuilleton des centaines d'articles. Dépassant rapidement le fait divers, la bête du Gévaudan mobilise de nombreuses troupes militaires et donne naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances à l'époque, tant sur sa nature perçues tour à tour par les contemporains comme un loup, un animal exotique, voire un sorcier capable de charmer les balles, que sur les raisons qui la poussent à s'attaquer aux populations, l'évêque de Mandénonçant alors un châtiment divin. Parmi les nombreux animaux abattus alors, deux canidés sont soupçonnés d'être la bête. Le premier est un grand loup tué en septembre 1765 par François-Antoine, le porte-arquebus de Louis XV sur le domaine de l'abbaye royale des Chazes. Une fois l'animal empaillé et apporté à Versailles, les journaux et la cour se désintéressent de la ferme et les ravages reprennent quelques temps après. Le 19 juin 1767, à la baie-sère Saint-Marie, le paysan Jean chastait là-bas le second animal, identifié comme un loup ou un canidé ressemblant partiellement à un loup. Passée cette date, plus aucune attaque mortelle n'est signalée dans la province. La majorité des historiens expliquent les prédations de la bête par la présence de plusieurs loups devenus anthropophages. Ce phénomène, peu commun mais marquant, est observé à plusieurs reprises lorsque des « bêtes dévorantes » adoptent un comportement déviant similaire à celui de la bête du Gévaudan, en ciblant exclusivement les êtres humains selon des modalités spécifiques d'attaque et de consommation des victimes, « bêtes de l'Auxerrois entre 1732 et 1734 », « bêtes de Primaret entre 1747 et 1752 », « bêtes du Lyonnais entre 1754 et 1756 », « bêtes des Cévennes entre 1809 et 1817 ». De tels cas s'inscrivent dans le contexte global des centaines d'attaques attribuées majoritairement aux « loups carnassiers » en France depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. En dépit de ce consensus historique, l'identité biologique des canidés responsables des attaques en Gévaudan fait toujours l'objet de débats, parfois avivés par les controverses sur la dangerosité de canilupus et les polémiques suscitées par la réapparition du loup gris en France après son éradication du territoire national au XXe siècle. En Lausère et en Haute-Loire, plusieurs sites touristiques entretiennent la légende. L'histoire de la bête du Gévaudan nourrit de nombreuses œuvres de fiction, littérature, théâtre, bandes dessinées. Trois films s'inspirant des faits sont tournés en 1967, 2001 et 2002. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada